... Bienvenue sur ce nouveau cours Scandian. Maintenant que vous connaissez à quoi ressemble un cerveau de l'extérieur, on va aller plus en profondeur pour le voir de l'intérieur. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on parlera des ventricules encéphaliques. Quant aux substances blanches et grises, celles-ci seront abordées lors du prochain cours. Commençons tout de suite. Le système ventriculaire est un ensemble de cavités situées à l'intérieur de l'encéphale et en continuité avec le canal central de l'épandine, appelé également le canal central de la moelle. Chaque ventricule est tapissé de cellules gliales spéciales. Ce sont les épandimocytes qui possèdent des cils permettant la circulation du liquide cérébro-spinal. Au niveau de ces ventricules, existe également ce qu'on appellera les plexus coruides qui sont constitués d'un amas de vaisseaux sanguins fenestrés et qui vont sécréter le liquide cérébro-spinal. À la fin de ce cours, vous devrez être capable de situer et de décrire la structure de chaque ventricule. Mais également, on essaiera de répondre à une question pertinente. Pertinente, à quoi servent ces cavités situées à l'intérieur même du cerveau de chacun d'entre nous? Je disais donc que les ventricules encéphaliques étaient en nombre de quatre. Deux latéraux droite et gauche qui sont intra-hémisphériques, un troisième ventricule qui fait partie du diencéphale et enfin le quatrième ventricule qui est compris entre le tronc cérébral et le cervelet. On va maintenant étudier chacun de ces ventricules séparément. Juste pour le quatrième ventricule, celui-ci a été abordé avec plus d'autres détails lors du cours consacré pour le tronc encéphalique. On va tout de suite commencer par le troisième ventricule. C'est une cavité impaire et médiane du diencéphale. Le troisième ventricule communique avec les autres ventricules, à savoir latéralement avec les ventricules latéraux par ce qu'on appelle les trous de monreau ou foramen interventriculaire et en bas avec le quatrième ventricule par l'intermédiaire de l'acduque du mésencéphale. Sur une coupe axiale et coronale en IRM, le troisième ventricule se présente comme une fente. Ce n'est que sur une coupe sagitale qu'on peut lui distinguer des contours. Sa partie postérieure se continue par l'acduque du mésencéphale et immédiatement au-dessus de lui, on retrouve une petite dépression qui va correspondre à l'implantation de l'épiphyse. Sa paroi antérieure répond à la commissure blanche antérieure et plus haut au début du corps caleux et du trigone. Son toit est formé d'une couche d'épendimocytes recouverte par la toile coroïdienne du troisième ventricule. Enfin, ses parois latérales sont formées essentiellement par la face médiale des thalamus ainsi que par les poutalamus. Les deux thalamus sont unis entre eux par l'adhérence interthalamique. La cavité du troisième ventricule est remplie de liquide cérébro-spinal et elle présente de nombreux récessus. On citera les récessus optiques et infundibulaires situés dans son plancher, le récessus pinéal situé en avant de la glande pinéale et enfin le récessus suprapinéal situé, comme son nom l'indique, au-dessus de la même glande. On passe maintenant à la description des ventricules latéraux. Ce sont deux cavités paires et symétriques en forme de croissants creusés à l'intérieur de chaque hémisphère cérébral. Ils communiquent, comme on avait dit précédemment, avec le troisième ventricule par les foramen interventriculaires. Chaque ventricule latéral est formé d'une partie centrale, c'est le corps. Celui-ci va se prolonger par trois cornes. La corne frontale du ventricule latéral est la partie antérieure de celui-ci. Elle est située dans le lobe frontal et elle prolonge la partie centrale du ventricule en avant du foramen interventriculaire. La corne temporelle du ventricule latéral est sa partie inférieure. Elle est située dans le lobe temporal. Enfin, la corne occipitale, c'est la partie postérieure d'un ventricule latéral qui est située dans le lobe occipital. Elle est de dimensions très variables et souvent asymétriques. Elle peut même être inexistante. Voilà, on arrive à la fin de ce cours. Maintenant, on va répondre à la question posée tout au départ. Tout simplement, les ventricules participent à la sécrétion et à la circulation du liquide cérébro-spinal. En effet, celui-ci est produit principalement par les plexus coroïdes situés au niveau des ventricules encéphaliques. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait dit que les plexus coroïdes étaient formés d'un amas de vaisseaux sanguins fenêtrés. Justement, c'est ce qui fait qu'il y a des échanges libres entre le sang et le liquide interstétiel pour permettre la production du liquide cérébro-spinal. Une fois produit, le liquide cérébro-spinal subit une circulation passive depuis le lieu de production jusqu'au lieu de résorption. Il occupe deux compartiments. Un compartiment intra-encéphalique, ce sont les ventricules et le canal central de la moelle et un autre extra-encéphalique, ce sont les espaces sous-arachnoïdiens. Il va donc passer d'un ventricule à un autre à travers les différentes communications interventriculaires qu'on a vu tout à l'heure pour enfin arriver au niveau du quatrième ventricule. À partir de là, le liquide cérébro-spinal va passer à travers le trou médian de Magendie et les trous latéraux de Lushka vers les espaces sous-arachnoïdiens. Pour rejoindre le site de résorption au niveau des granulations de Pacchioni ou vilosité arachnoïdienne situées au voisinage du sinus sagittal supérieur. Vous devez tous en ce moment vous poser une question. Pourquoi on a du liquide au niveau de notre système nerveux central ? Ou en d'autres termes, quel est le rôle du liquide cérébro-spinal ? Alors, celui-ci a plusieurs fonctions. Entre autres, il joue un rôle mécanique d'amortisseur et de protection du cerveau dans certaines positions. Il sert de tampon et agit comme réservoir régulateur du volume encéphalique. C'est-à-dire, si le volume du compartiment parenchymateux ou sanguin augmente, le liquide cérébro-spinal sera drainé. Au contraire, si il diminue, le liquide cérébro-spinal sera produit et secrété. Et il participe donc à la régulation de la pression intracrânienne. Ce liquide contribue également aux échanges nutritifs avec le système nerveux. Quoique, ceci se fait principalement avec le sang via la barrière hémato-encéphalique. Une anomalie à l'un de ces niveaux, c'est-à-dire un excès de production ou un défaut d'élimination ou même un blocage de sa circulation, entraînera une accumulation de liquide cérébro-spinal, donc un excès de liquide, c'est ce qu'on appellera l'hydrocéphalie. Celle-ci peut être constitutionnelle, liée à une malformation congénitale, comme elle peut être acquise.